Bienvenue pour cette rencontre avec Sacha Kagan qui nous parlera d'art écologique, une notion dans l'air du temps. Un mot au sujet de Sacha interviendra un peu plus tard par le bon soin de nos modératrices Lilian Schneider et Catherine Kellot dans un instant. Dans le cadre des activités de la marmite, vous le savez, pendant cette période de crise pandémique, nous avons décidé de rendre distanciel bien malheureusement ces rencontres avec des intellectuels, avec des artistes qui ponctuaient l'ensemble de cette saison 2020-2021. La marmite est une association qui entend croiser trois principes, la démocratisation de la culture, l'art collaboratif ainsi que l'élargissement de la citoyenneté. Cette rencontre avec Sacha Kagan aurait dû avoir lieu à Givisier, dans le canton de Fribourg. C'était la première occasion d'une collaboration de la marmite avec le Théâtre des Os, à l'occasion du premier parcours de notre association en terre fribourgeoise. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement, mais vous aurez droit ce soir à une compensation, à un écho d'une certaine manière de ce Théâtre des Os, puisque nous compterons ce soir pour deux lectures sur la collaboration de la direction, de la double direction du Théâtre des Os, jeune homme en l'occurrence Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. D'un mot, Geneviève Pasquier a une double formation à l'École des Beaux-Arts et au Conservatoire de Lausanne. Elle est comédienne et metteur en scène. Elle a travaillé avec quantité d'artistes, de metteurs en scène, citons notamment Gisèle Salin et François Marin. Elle fonde en 1991 avec Nicolas Rossier la compagnie Pasquier-Rossier, qui a produit plus d'une vingtaine de spectacles. On peut citer ses mises en scène du Corbois quatre pattes de Daniel Harms. « À ma personnagité » d'après des écrits bruts, citons encore Le Château d'après Kafka et Les Combines à Queneau d'après, vous l'aurez compris, Raymond Queneau. En 2014, elle reprend avec Nicolas Rossier la direction du Centre dramatique fribourgeois, connu également sous le nom que j'indiquais tout à l'heure du Théâtre des Os. Elle met en scène avec Nicolas l'illusion comique de Corneille et notamment les acteurs de Bonnefoy de Marivaux. Nicolas Rossier, quant à lui, a été formé au Théâtre national de Strasbourg. Il a été acteur et il l'est toujours en France, en Suisse et en Belgique sous maintes directions, citons entre autres Jacques Lassalle, Dominique Pitoiset, Philippe Adrien, Philippe Stireuil, Isabelle Pousseur, Jean-Louis Ourdin, l'une des vigiles de notre marmite, Manfred Carguet, Paul Devo, Fabrice Melchiot et beaucoup d'autres. Il signe également ses propres mises en scène et notamment le civet de cycliste de Karl Valentin. Depuis 2002, il s'investit en Su dans la pédagogie, à l'école des Teintureries à Lausanne et également à la Manufacture Haute-École des Arts de la Seine de Suisse Romand. La modération de cette rencontre avec Sacha Kagan sera, elle, assumée par deux membres de l'équipe permanente de la marmite, responsable du lien aux travailleurs et travailleuses intellectuelles. C'est à elle, donc, que l'on doit le choix de Sacha. Je les ai cités tout à l'heure. Il s'agit de Catherine Kello et de Liliane Schneider. Catherine est historienne de l'art, plutôt de l'art qui suit la période des années 60 du XXe siècle. Elle est chercheure sur la transformation des pratiques artistiques situées. Elle travaille sur les effets de l'histoire sociale, les théories de genre et postcoloniales sur l'art et l'écriture culturelle de l'histoire. Elle est cofondatrice avec Liliane Schneider du programme Master de Recherche CCC. Et c'est à l'occasion de ce programme Master que vous aviez rencontré ou poussé à une rencontre de vos étudiants avec Sacha Kagan. Elle est professeure honoraire HESSO et consultante de recherche sur les cultures émergentes de la durabilité. Et puis, elle anime avec Liliane une ONG de la recherche en art. Elle a été, par ailleurs, prix d'art suisse Meret Oppenheim il y a quelques années de cela. Liliane Schneider est également professeure dans les hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. Elle est également historienne de l'art, mais non seulement médiéviste et moderniste. Ses champs de recherche sont la théorie critique de l'histoire. Elle travaille notamment sur Walter Benjamin, sur l'école de Francfort, sur l'art des réseaux dans l'action civique. Et puis, elle a tout un pan d'activité en partage avec Catherine, vous l'aurez noté. Catherine et Liliane, j'en ai terminé de cette présentation. Je vous cède la parole pour introduire notre invité. Mentionnons à nos auditrices et auditeurs, à nos spectatrices et spectateurs, puisque des images sont tournées en même temps que le son est enregistré, que cette rencontre durera un peu plus d'une heure. Merci Mathieu pour cette présentation de la marmite et des différentes personnes qui vont prendre la parole ce soir. Comme tu l'as dit, effectivement, nous avons collaboré pendant de nombreuses années avec Sacha Kagan lorsqu'il travaillait, entre autres, à un projet en Ouganda pour soutenir les activités pastorales du peuple Karamoja. Il travaillait avec l'ONG Actid et il avait organisé un projet d'alerte à la Commission européenne de Bruxelles, auquel avaient participé des étudiants du programme CCC de la Haute-École d'Art et de Design. Sacha, par ailleurs, est un chercheur indépendant, mais également enseignant dans différentes institutions et assez régulièrement à la Faculté des sciences de la culture de l'Université Leuphana de l'Uniburg, Kulturwissenschaft en allemand. Depuis longtemps, ses recherches portent sur les arts et les écologies dans toutes les sphères de la vie. Sacha est par ailleurs l'auteur de très nombreuses publications qu'il a mises sur son site. C'est un site vraiment intéressant à regarder, qui est nourri également de discussions et avec des apports d'autres personnes. Il a écrit une thèse en 2011 et puis en 2012, il a rédigé un ouvrage important qui s'appelle « Vers un changement mental, environnemental, global, la valeur transmonformative des arts et des cultures de la durabilité ». Actuellement, il dirige des projets basés sur des méthodes innovantes. Ce sont pour la plupart du temps des méthodes empiriques et des méthodes artistiques qui explorent des dimensions sensorielles, ethnographiques et queer, avec une recherche d'hybridation des espèces et des esprits dans un questionnement qu'on appellera éco-sexuel. On peut peut-être donner quelques exemples de ces activités pour illustrer cette orientation. Depuis 2011, il est membre d'un collectif, EcoArt, qui a un site, ecoarnetwork.org, dont peut-être il nous parlera. et il est également membre d'un réseau d'artistes marcheurs et il participe à leur groupe de travail et de recherche qui s'intitule « Footwork », un joli jeu de mots. Si on devait le définir par des mots-clés, on pourrait dire « Sociologie des arts et de la culture », « Économie culturelle », « Gestion des arts », « Études sur la danse », « Chorégraphique », « Cinéma documentaire », « Évidemment, les études queer », « La recherche dans le domaine de l'urbanisme » et tout ça dans une optique transdisciplinaire. Au fond, Sacha Kagan apporte une réflexion existentielle aux thématiques qu'il aborde avec d'autres penseurs, des artistes et des étudiants. On peut dire que sa réflexion existentielle est performative dans son discours et ses engagements sont réactifs entre eux et avec les gens. Nous pouvons maintenant donner la parole à Sacha pour la première partie de son exposé. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Liliane pour cette belle introduction et merci à Mathieu et à tout le monde pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce processus. Alors, je vais donc parler de qu'est-ce qui caractérise un art écologique ou un éco-art et je vais faire ça avec quelques visuels que je vais maintenant partager. Voilà, donc, première partie de la présentation. Qu'est-ce qui caractérise un art qu'on dit écologique ? C'est une expression utilisée en anglais « ecological art » ou « eco-art » assez souvent. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous en parler avec l'exemple d'un travail qui a été mené par deux artistes, Helen Meyer Harrison et Newton Harrison, depuis la fin des années 60. Ils ont été l'un des pionniers d'un art écologique. Je vois que ma présentation n'est pas encore en full screen, donc je vais le faire en full screen, c'est un peu plus joli. Donc, l'expression. L'expression d'un art écologique s'est développée dans les années 60, dans la langue anglaise, pour qualifier des pratiques qui ont été développées depuis la fin des années 60. Plus récemment, le terme est aussi utilisé par certaines personnes de manière beaucoup plus floue. C'est une sorte de mot parapluie qui peut qualifier quasiment tout ou de loin aux questions écologiques. Moi, je préfère réserver le terme pour une approche un peu plus spécifique, ce dont je vais parler aujourd'hui. En effet, bien que des thèmes comme le changement climatique et les autres dimensions des crises écologiques actuelles ont généré un intérêt grandissant pour l'écologie depuis une vingtaine d'années, plus ou moins, dans les mondes artistiques, dans les milieux culturels. Mais cependant, les initiatrices d'un mouvement d'art ni écologique ont développé des pratiques qui sont vraiment spécifiques depuis déjà plusieurs décennies. Donc, je vais en parler avec les Harrison. Un de leurs plus longs projets, le cycle du lagon, s'est développé entre 1972 et 1984. Il s'agit ici d'un travail qui a été mené autour d'une espèce de crabe provenant des mangroves du Sri Lanka. Le cycle du lagon combine une recherche artistique avec un travail scientifique poussé sur la complexité des conditions écosystémiques qui sont nécessaires pour permettre l'élevage de ce crabe dans un environnement artificiel, en fait en Californie, là où vivaient ces deux artistes. Leurs processus successifs d'apprentissage ont ensuite été retranscrits dans une sorte de semi-fiction qui a été découpée en plusieurs cycles et qui est constitué d'images et de textes. Les textes qui sont rédigés principalement par Helen Meyer Harrison témoignent de très belles qualités littéraires et d'ailleurs vous en serez juges vous-même en écoutant le texte un peu plus tard qui sera joué par les comédiens. L'histoire du cycle du lagon suit le dialogue entre ces deux protagonistes principaux. D'un côté le faiseur de lagon qui propose des solutions techniques pour la restauration des écosystèmes et le témoin qui évalue et qui interroge toutes ces propositions. Ensemble, ils visitent le Sri Lanka et s'éduquent auprès des pêcheurs locaux à propos des crabes. Le faiseur de lagon a hâte d'importer les crabes et de recréer leurs conditions de vie. Face aux difficultés de son entreprise, le faiseur de lagon rêve de solutions de plus en plus grandioses avec des systèmes d'aquaculture qui puissent en même temps dépolluer la mer de Salton en Californie qui est une plus ancienne catastrophe écologique dans cette région. Le faiseur de lagon imagine même un système gigantesque de canaux pour vidanger la mer de Salton dans l'océan Pacifique. Cependant, le témoin souligne les conséquences de toutes ces projections et ensemble, ils comprennent qu'en fait, déverser les pollutions dans l'océan est une fausse solution, assez myope et même folle. Tout au long de leur quête du savoir et de leur quête du contrôle, les deux protagonistes rencontrent d'autres difficultés, ainsi que des personnages qui sont des archétypes des sociétés du Sri Lanka et des États-Unis, du fonctionnement, de l'économie de marché et des perspectives rigides aussi bien de la part des capitalistes que de celles des marxistes. Ils apprennent à reconnaître la sagesse de la culture de la nature dans les mangroves du Sri Lanka et en comparaison la folie d'une certaine culture américaine contemporaine. Ils en arrivent à voir des liens entre écosystèmes, système social et économique, et système technologique. Dans les deux pays, aussi bien au Sri Lanka qu'en Californie. Et bien que ce cycle du lagon date du tout début des années 80, 1980, il se conclut par une vision qui à l'époque était vraiment prophétique du changement climatique et un appel même au recul, au recul gracieux et humble, pas au recul militaire comme on l'entend parfois aujourd'hui, de l'humanité face à une montée des eaux de tous les grands fleuves, de tous les grands océans. Ce cycle du lagon illustre assez bien six principes que l'on retrouve dans un art écologique. Premièrement, la connectivité, c'est-à-dire cultiver des relations attentives et responsables entre les êtres vivants au lieu d'avoir un individu ou une communauté qui vive déconnectée les uns des autres. Ici, en particulier, la connexion réussie entre des mangroves, des crabes, des bœufs, des êtres humains, etc., etc., au Sri Lanka, contre des pratiques assez décousues chez les protagonistes en Californie dans cette histoire. Deuxième principe, c'est la reconstruction. C'est-à-dire, pas juste déconstruire, déconstruire, ça veut dire rendre visibles les idéologies, les systèmes de pouvoir qui alimentent les crises écologiques, mais aussi chercher à reconstruire, chercher des approches alternatives pour reconstruire des sociétés plus écologiques. Pour emprunter l'expression d'un sociologue américain, Eric Orlin Wright, ces artistes veulent développer ce que Wright a appelé des utopies concrètes. Pas juste des utopies abstraites, mais concrètes. Des utopies réelles, pardon. Et utopies concrètes, c'est Ernst Bloch. Utopies réelles, c'est Wright. Mais c'est assez proche. Ensuite, il y a, en troisième ordre, l'éthique de la responsabilité écologique. Les artistes qui se disent écologiques se démarquent fortement de certains autres artistes qui souhaitent provoquer des débats sans s'alourdir de responsabilité sociale ou éthique. Au contraire, les Harrisonnes prennent très au sérieux leurs responsabilités, aussi bien envers les êtres humains qu'envers d'autres espèces vivantes. Via cette figure du témoin qui est en dialogue avec le faiseur de l'agon, il n'hésite pas même à pratiquer une autocritique qui est assez précise et qui les sauve d'un orgueil démesuré que l'on retrouve chez certains autres artistes qui prétendent résoudre les crises écologiques. Ils pratiquent ici une éthique de l'interdépendance, une éthique du vivre-ensemble convivial qui découle du principe de connectivité que j'ai déjà mentionné. Ce n'est pas une éthique du super-héros individuel comme souvent dans la culture dominante, par exemple les films d'action. Ensuite, quatrièmement, je parlais de la gérance des biens communs et de la gérance des interrelations. Les artistes écologiques cherchent à contribuer au développement d'espaces partagés pour les humains et les autres espèces dans des environnements et aussi partagés qui sont à la fois des environnements naturels et culturels, artificiels et écologiques. Ici, il s'agit des différents lagons et des autres espaces aquatiques. Il s'agit des relations entre les êtres humains, les crabes et les autres espèces. Le but de cette gérance est de stimuler une créativité qui est partagée, une créativité sociale, pas uniquement une créativité individuelle comme celle des artistes et ainsi prendre soin ensemble des biens communs de notre planète. Le cinquième principe est la navigation de multiples échelles. Il s'agit d'une part des relations entre les réalités écologiques qui sont locales, qui sont régionales et qui sont globales. Par exemple, l'échelle de l'habitat immédiat d'un crabe, celle du réseau de mangroves et des zones humides, celle de la mer de Salton, celle du golfe du Mexique et celle de toute la planète, de tous les océans touchés par le changement climatique. Il s'agit d'autre part des relations d'altérité entre le moi et les autres, entre égocentrisme et écocentrisme et en passant par sociocentrisme, ethnocentrisme et anthropocentrisme. Et le but, là, n'est pas d'atteindre une sorte d'abnégation altruiste qui soit jamais égocentrique, jamais ethnocentrique, jamais anthropocentrique. Non, non, non. Le but est plutôt de trouver un équilibre entre les identités et les altérités, en naviguant entre elles. Ici, les différentes identités représentées par les personnages de l'histoire autobiographique semi-fictionnelle du cycle du Lago. Il s'agit enfin des échelles de nos accès au réel. Et là, je veux dire équilibrer la réalité telle que nous la connaissons, par exemple, par les sciences, avec la réalité telle que nous la connaissons dans la vie de tous les jours, ainsi que la réalité telle que nous la connaissons à travers les arts, à travers les religions, etc., etc., de multiples sources de connaissances, de savoirs, de sagesse, sans autoriser aucune de ceux de ces échelles à se prétendre omnisciantes, qu'elles soient religieuses, scientifiques, artistiques ou quelque autre. On retrouve cela aussi dans ce cycle du Lagon qui fait dialoguer des savoirs traditionnels, des savoirs scientifiques et les propres découvertes des deux artistes. Et enfin, le sixième principe est l'exploration de la complexité. Car enfin, un art écologique, ce sont des pratiques qui explorent dans sa richesse le tissu de complexité à la fois du vivant et de la société et qui s'engage dans ce que j'ai appelé dans mes écrits une esthétique de complexité. En suivant un peu Edgar Morin, il s'agit de souligner les multiples dynamiques et les multiples logiques qui s'entremêlent et qui à la fois s'opposent, s'unissent, se complémentent et se font concurrence. Il s'agit pour utiliser donc une image proposée par Edgar Morin dans sa grande œuvre La méthode d'entraîner son oreille musicale. Oreille musicale pour des harmonies discordantes. Et non pas de n'entendre dans la musique du monde qu'une seule mélodie encombrée de nombreux bruits. Autrement dit, une esthétique de complexité, c'est le contraire des solutions clés en main comme par exemple avec du fast-food ou avec des vêtements à taille unique. Ainsi, dans le cycle du lagon, chaque solution clé en main qui semble émerger se révèle souvent, se révèle quasiment tout le temps et bientôt être en fait un mirage, une confortable mais une dangereuse illusion. Et maintenant, nous allons entendre le texte des Harrison, le cycle du lagon. Alors j'ai pensé, je peux fabriquer un réservoir de quatre enjambées sur cinq. Je peux fabriquer un cycle de lumière avec des minuteries et installer une lumière équatoriale et le maintenir à la température équatoriale et installer un filtre sur le fond qui changera l'eau comme le fait la marée. Et j'ai pensé, comment un crabe saura-t-il que ce n'est pas un lagon ? Mais le réservoir n'est pas un lagon ni même un étang à marée et le mélange d'eau douce et salée ne le transforme pas en estuaire. L'eau d'un tuyau n'est pas une mousson. Les lumières et les radiateurs ne sont pas le soleil et les crabes dans un réservoir ne créent pas une vie autonome. Mais le réservoir fait partie d'une expérience et l'expérience est une métaphore d'un lagon. Si la métaphore réussit, l'expérience réussira et les crabes et les crabes vivront. Si l'expérience isole une partie d'un vrai lagon et l'installe dans le réservoir, alors la métaphore parle aussi d'aliénation, de la rupture de l'intégrité d'un vrai système. Après tout, un lagon se suffit à lui-même, s'auto-nettoie, s'auto-régule. Si un coin se vide, d'autres éléments s'adaptent afin de le remplir. Alors, supposons que nous nous adaptons afin de pourvoir aux besoins du crabe. Alors, nous devenons une partie de l'expérience et comme nous nous y insinuons, le système devient autoproductif, auto-nettoyant. Alors, la métaphore de la nature devient plus complète et nous ne pouvons représenter ce système sans nous représenter nous-mêmes. Mais une expérience est un système fragile et tout peut arriver. L'électricité peut tomber en panne, les réservoirs peuvent se casser, la maladie peut y entrer, quelque chose de nécessaire peut venir à manquer. Mais souvenez-vous, une métaphore peut être un instrument puissant. Si on y croit, si nous la suivons, elle développera sa vie propre. Mais une métaphore peut être une idée fragile, une improvisation ni d'un discours et n'importe qui peut la changer ou la réinterpréter. pour n'importe quelle raison. Mais la métaphore de la nature est une métaphore forte, une métaphore arrogante, une métaphore utile, une métaphore improbable, une métaphore ludique, une métaphore dangereuse qui entraîne l'attention loin de la destruction de l'habitat. Une métaphore qui mènera à la régénération à la régénération de l'habitat. Mais ce n'est qu'un réservoir. Les crabes ne savent pas que ce n'est qu'un réservoir. Cependant, lorsque nous les nourrissons, ils nous regardent. Alors, ils se comportent déjà différemment. Merci Geneviève et Nicolas pour cette belle lecture de l'extrait du cycle du Lagon. Nous allons redonner la parole à Sacha qui va nous présenter les formes de collaboration avec la société à travers des espaces de possibilité et de potentialité. À toi Sacha. Merci beaucoup et merci pour cette belle lecture de l'extrait. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir interpréter de cette manière. Je vais donc partager à nouveau mon écran. Les visuels. Et je vais donc sauter. J'avais quelques visuels autres pour mentionner en vitesse un livre qui va sortir l'année prochaine et qui contient beaucoup d'exercices pratiques d'art écologique qui a été conçu pour l'éducation artistique et qui est un ouvrage en anglais mais qui est assez accessible et intéressant. Donc, pour les gens qui lisent l'anglais, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce livre quand il sortira l'année prochaine. Mais je vais donc avancer directement comme disaient Catherine et Liliane il y a un instant à cette question des espaces de possibilité et des espaces de potentialité. Donc, il s'agit d'espaces qui sont créés en collaboration entre les acteurs culturels et les autres acteurs dans le reste de la société. d'abord, je vais parler un petit peu des espaces de possibilité. Donc, les espaces de possibilité, ce que je veux dire, ce sont des espaces qui sont des espaces d'imagination, des espaces d'expérience et d'expérimentation et des espaces de pratiques collectives. Ce sont aussi des espaces au sens physique du terme, quand on parle d'espace, un espace dans l'espace géographique. Ce sont aussi des espaces sociaux ou un sens un peu plus métaphorique dans les espaces des relations entre les gens mais aussi des espaces mentaux, des espaces dans nos esprits. Donc, ces trois types d'espaces à la fois. Et donc, ces espaces de possibilité, je vais faire un petit résumé rapide de certaines de leurs qualités. Je ne peux pas aller dans les détails aujourd'hui mais donner quelques pistes. Donc, ce qui est intéressant dans ces espaces, c'est entre autres la manière dont ils abordent les différents thèmes, les différents enjeux dans l'espace physique, l'espace social où ils existent. Comment est-ce qu'ils approchent ces différents enjeux ? Une autre chose qui est assez intéressante dans la qualité des espaces, c'est la manière dont ils engagent à la fois l'imagination, donc le processus d'imagination qui est aussi toujours lié au processus de perception, au sens et à la relation sensorielle au monde autour de nous, mais aussi les imaginaires, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment à la racine de notre manière de connaître le monde et qui sont comme une sorte de grande matrice pour ceux qui connaissent pour l'étudiant au cinéma le film Matrix, la matrice imaginaire qui permet de comprendre la société, donc toujours un rapport entre l'imagination et l'imaginaire et les imaginaires même qui sont multiples et cela donc à la fois en relation entre eux mais aussi en relation avec le type d'expérimentation, est-ce que ce sont des expérimentations plus précises avec des buts très précis ou des expérimentations plus ouvertes open-ended on dit en anglais donc cela aussi est lié à l'imaginaire et enfin tout cela est aussi lié à la question du faire ou comme on peut dire le design ou le gestaltum en allemand donc le faire ce qu'on fait ce qu'on fabrique donc tout cela encore une fois en relation avec les imaginaires l'imagination et avec l'ouverture ou la fermeture des expérimentations donc ça c'est un ensemble de qualités qui sont aussi importantes qui sont liées les unes aux autres aussi important est la qualité de l'indéterminé est-ce que l'espace est ouvert aux indéterminations ou est-ce que tout doit être déterminé ça c'est une qualité très importante une autre qualité très importante dans ce genre d'espace entre donc les acteurs culturels artistiques et la société ce sont les qualités à la fois participatives et coopératives parce que comme beaucoup d'entre nous le savent ou on en fait l'expérience il y a participation et participation donc des participations plus ou moins coopératives plus ou moins disons profondes ou superficielles qui peuvent avoir lieu et aussi un peu important est comment cette question-là de la coopération de la participation est liée à la question de la créativité au partage de la créativité au flux de la créativité à la fois individuelle et collectif ensuite une autre question importante une autre qualité importante c'est la qualité d'avoir des espaces protégés qui permettent au processus fragile et aussi aux minorités aux personnes qui sont en danger d'avoir la possibilité donc justement de faire ces expérimentations d'avoir cette créativité dans des espaces protégés donc pas des espaces complètement ouverts non plus mais en même temps ça ne doit pas être des espaces complètement fermés non plus donc en même temps que la qualité des espaces protégés ce qui est aussi important c'est d'avoir des espaces qui se mettent en réseau qui se mettent en réseau avec les différents groupes de la société qui sont un peu comme des sortes d'archipels qui se connectent à travers la société et enfin une autre qualité qui est importante que je voulais mentionner maintenant c'est la qualité des dialogues avec les institutions et en particulier avec les autorités avec les institutions politiques avec les administrations etc. parce que c'est aussi important pour les conséquences qu'ont ces espaces de possibilités en rapport avec l'évolution de la société donc ça c'est pour ce qui est des espaces de possibilités et ensuite il y a l'autre terme auquel je réfléchis beaucoup plus récemment en fait actuellement qui est la question des espaces de potentialité et dans la question des espaces de potentialité ici l'art écologique rencontre plutôt je dirais un art queer dans ce qu'on appelle dans ce que certaines personnes ont appelé une écologie queer il s'agit ici d'ouvrir les espaces pour les personnes les plus vulnérables pour les personnes les plus opprimées par les cultures dominantes ce sont des espaces au-delà de l'oppression par les identités culturelles établies la possibilité j'ai un peu comparé la possibilité et la potentialité la possibilité implique une certaine autonomisation et un certain effet de levier alors que la potentialité existe même dans des situations qui sont démunies et qui sont marginalisées la possibilité est une option qui demande de l'espace pour se déployer et travaillant vers des futurs potentiels une possibilité est une expérience qui demande à être agie à ce qu'on agisse avec elle la potentialité par contre concerne l'invocation d'une option qui émerge d'un horizon d'existence pour utiliser l'expression du philosophe Giorgio Agamben la potentialité la potentialité et la présence d'une absence surtout une potentialité queer c'est une sorte d'aube d'expérience quelque chose qui n'est pas tout à fait conscient là c'est l'expression de José Esteban Munoz donc une aube d'expérience pas tout à fait consciente qui demande à être ressenti et à être imaginé et qui permet un désir d'anticipation pour ceux qui sont en particulier le plus réprimé par les identités culturelles dominantes alors que les espaces de possibilité facilitent les expériences stimulantes l'imagination et l'expérimentation qui ouvrent des questions et des perspectives d'avenir dans des situations d'incertitude les espaces de potentialité sont des espaces différents ce sont des espaces plus éphémères plus subtils ce sont des espaces où justement des performances éphémères permettent l'aube d'une expérience qui n'est pas encore vraiment identifiée qui peut même être amorphe alors que les espaces de possibilité mettent en réseau des groupes et des communautés qui sont préexistantes de manière transversale donc les reliant de manière transversale et connectent donc le nous le nous je vous nous le nous ce qui permet de forger donc une coopération à travers la différence avec des intersections entre différentes affinités partagées donc ça c'est dans les espaces de possibilité les espaces de potentialité esquissent des silhouettes de collectifs potentiels des collectifs potentiels dans des lignes qui émergent des lignes émergentes de rencontres sur des sites qui sont temporaires donc ici un nouveau nous un nouveau nous émerge en réponse à ces rencontres qui ont lieu sur ces sites qui sont temporaires ce nouveau nous répond aussi à ce que les identités des collectifs donc de race les collectifs de nation les collectifs de genre les collectifs de sexualité les collectifs de classe les collectifs de religion les collectifs d'espèce ils répondent à ce que tous ces collectifs préexistants ont obscurci et donc ce nouveau nous et justement c'est un nous qui n'est pas encore conscient au sens de José Esteban Munoz Merci Sacha pour cette deuxième partie extrêmement créative de ta part et puis celle des Harrison qui nous donne beaucoup à réfléchir et on a préparé quelques questions tu veux peut-être poser une question à Sacha la première question ce serait celle-ci Sacha est-ce que tu pourrais préciser l'identité de cette coalition internationale des 200 artistes réunis sous le terme art écologique dont tu as fait brièvement mention et dont tu es membre si nous avons bien compris oui merci beaucoup Liliane pour cette question c'est donc un réseau qui a été créé qui a émergé à la fin des années 90 au début des années 2000 qui est vraiment lié aussi avec l'apparition d'internet et qui a permis à plusieurs artistes ça a commencé plus ou moins en Amérique du Nord mais ça s'est vite développé et ça s'est vite connecté avec des artistes en Asie en Europe en Israël malheureusement pas beaucoup d'artistes en Afrique mais bon quelques-uns qui se reconnaissaient donc avec des principes en commun donc ce sont en grande partie donc des artistes en majorité et parmi les initiatrices en majorité des artistes femmes et en particulier des artistes qui sont liés à l'approche de l'écoféminisme ou discussion autour de l'écoféminisme qui ont lieu dans les années 80-90 et ensuite il y a aussi d'autres personnes des curateurs ou commissaires d'expo comme on dit en français des critiques des historiens de l'art des gens qui naviguent un peu qui circulent autour des artistes qui se sont aussi joints à ce réseau et de mon côté c'est comme mon livre et comme un thèse de doctorat a été publié sur l'art et la soutenabilité que les membres de ce réseau m'ont invité à les rejoindre tu as construit une alliance entre les pratiques artistiques soucieuses de l'environnement et les expériences queers qu'est-ce qui t'a amené à cette alliance et est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours intellectuel ou le processus qui t'a amené à faire ces liens qui sont quand même très originaux et très particuliers à ta pensée alors je dois être honnête et aussi un petit peu plus humble que cela parce que ce n'est pas du tout enfin ce n'est pas vraiment original pour être honnête ce n'est pas moi qui ai inventé ce lien en tout cas pas dans son entier parce qu'il y a déjà eu ce lien quand on regarde un peu les discussions qui ont eu lieu autour de l'écoféminisme et de l'autre côté de la critique queer de la théorie queer et compagnie pas mal d'intellectuels mais aussi d'artistes donc c'est aussi vers la fin des années 90 et le début de la décennie 2000 qui ont commencé à parler d'une écologie queer ou de queer ecology au pluriel et donc c'était une discussion qui était bon disons plutôt sur le plan des théories culturelles des approches philosophiques etc et il ne suffisait que de faire un pas pour voir le lien entre ces approches théoriques mais aussi les liens qui existent chez les artistes et d'ailleurs il existe un certain nombre d'artistes qui ont elles-mêmes développé ça avant même que je mette mon petit grain de sel et que j'y participe l'une d'entre elles ou deux d'entre elles ce sont Beth Stevens et Annie Sprinkle qui était déjà très active comme artiste dans les questions entre art et sexualité entre art et activisme queer mais qui en même temps étaient engagés sur des questions écologiques qui d'ailleurs ont été des amis avec les Harrison qui ont aussi travaillé en Californie donc il y a aussi des liens là-bas et qui ont elles avec cette question avec cette approche de l'éco-sexualité qui était une sorte de nouveau mouvement ont justement elles aussi mis les choses mis les choses en lien bon de mon côté il y a aussi l'aspect évidemment de l'expérience personnelle j'ai aussi personnellement une expérience queer une expérience de sexualité un peu ouverte un peu créative un peu expérimentale et donc j'essaie toujours d'explorer les liens entre les différents les différents aspects de comment dire de la les Allemands appellent ça le Lebenswelt de la vie à la fois de la vie et de l'expérience donc j'ai vu que d'autres faisaient ces liens et je suis aussi intéressé à faire la même chose mais bon c'est pas quelque chose que j'ai inventé c'est vraiment quelque chose qui a émergé depuis disons les 10-20 dernières années de plus en plus c'est un mouvement qui devient de plus en plus d'ailleurs vivant parce qu'il y a par exemple cette éco-sexualité il y a de plus en plus de gens qui s'y reconnaissent juste une petite question en note est-ce que ce thème de potentialité pourrait être associé à ce concept d'empowerment en anglais alors il y a cette idée d'une force qui vient qui est personnelle qui est autogérée en quelque sorte oui cette question de l'empowerment je pense que c'est quelque chose qui est pertinent pour les deux notions à la fois pour la possibilité et pour la potentialité la différence étant que la potentialité c'est quelque chose qui permet en tout cas comme outil un peu comme ça d'analyse ça permet de voir les endroits où justement l'empowerment n'en est que tout à ses débuts si on veut n'est qu'une faible émergence où la culture dominante où les imaginaires dominants sont tellement présents que les choses qui pourraient être l'autre le vivre autrement l'être autrement qui serait possible ou le devenir autrement qui serait possible n'a pas vraiment la possibilité d'éclore et donc cette potentialité est quelque chose de beaucoup plus fragile et donc l'empowerment qui est lié est aussi lui aussi beaucoup plus fragile beaucoup plus éphémère que l'empowerment que les possibilités comment dire d'action agency on dit en anglais dans les phénomènes dans ce qu'on appelle plutôt les espaces de possibilités c'est pour ça que j'essaie un peu d'inclure les deux parce que c'est justement cette question de la comment dire cette sensibilité à la potentialité c'est quelque chose où certains auteurs dans les approches queer dans les théories queer permettent justement d'avoir une sensibilité là-dessus qu'on trouve pas forcément disons dans la pensée dans l'approche des sciences sociales des sociologues parce que justement ils regardent ce qui est déjà établi ce qui est déjà construit les identités sociales qui sont là mais il faut aussi chercher ce qui n'est pas vraiment là ce qui est justement réprimé pour chercher cela il faut peut-être d'autres outils que ce qu'on a par exemple avec les espaces de possibilité et encore un petit élément dis-nous puisque on sent véritablement que ce que tu penses tu le vis aussi il nous a semblé que les pratiques écologiques dont tu parlais seraient plus largement dit des arts de vivre au quotidien des arts de vivre de tout un qui serait sensible par exemple à peler une pomme à regarder une pousse de bambou à aller près d'un arbre enfin tout ce qui est des modalités pratiques au quotidien dans sa cuisine dehors avec les gens est-ce que c'est ça aussi que tu recherches une manière de faire et de penser et de vivre ? Merci Liliane et effectivement tu l'as vraiment très bien décrit c'est quelque j'essaie de je m'intéresse au comment dire à la fois au lien entre les pratiques artistiques au sens disons moderne et les comment dire les arts de vivre l'art comment dire en anglais on dit artful les choses qui sont les qualités comment dire artistiques et les qualités esthétiques les qualités de sensibilité qui sont présentes dans la vie tous les jours il y a pas mal évidemment dans l'histoire de l'art il y a pas mal d'artistes qui ont mis le doigt là-dessus et qui ont donc je ne vais pas refaire l'histoire de l'art des 50 dernières années mais bon voilà qui ont insisté là-dessus et effectivement ça fait partie de ces sensibilités là oui Merci Maxi est-ce que on pourrait conclure en écoutant le dernier texte choisi par Sacha et dont il a cité les auteurs tout à l'heure Beth Stephens et Annie Sprinkl qui est un manifeste le manifeste éco-sexuel qui date de 2011 est-ce qu'on redonne la parole à Geneviève à nos comédiens et Nicolas pour nous donner lecture de ce texte manifeste éco-sexuel 1 nous sommes les éco-sexuels la terre est notre amante nous en sommes amoureuses et amoureux follement passionnément et férocement nous sommes chaque jour sans exception reconnaissant de cette union dans le but de fonder une union toujours plus réciproque et plus durable nous collaborons avec la nature nous traitons la terre avec respect bonté et tendresse 2 nous faisons l'amour avec la terre nous sommes aquaphyles terraphiles pyrophiles et aérophiles nous enlaçons les arbres sans pudeur nous massons la terre avec nos pieds nous murmurons des mots doux aux plantes nous sommes des naturistes des adorateurs du soleil et des observatrices d'étoiles nous caressons les pierres jouissons des cours d'eau admirons souvent les courbes de la terre nous faisons l'amour avec la terre à l'aide de tous nos sens nous célébrons notre point et nous sommes très coquins coquines 3 nous sommes une communauté mondiale d'éco-sexuels qui grandit rapidement cette communauté comprend des artistes des universitaires des travailleurs du sexe des sexologues des guérisseuses des militantes écologistes des fétichistes de la nature des jardinières des entrepreneurs des thérapeutes des avocates des militants pour la paix des éco-féministes des scientifiques des éducatrices des évolutionnaires des créatures et d'autres entités provenant de diverses sphères de la vie certains d'entre nous sont des sex-écologistes qui cherchent et explorent les lieux où la sexologie et l'écologie se rejoignent dans notre culture en tant que consommateurs notre objectif est d'acheter moins quand nous n'avons pas d'autre choix que de consommer nous achetons écolo, bio et local que ce soit à la ferme sur la mer dans la forêt dans les petites ou grandes villes nous communions avec la nature et nous nous mettons à sa place 4 nous sommes des militantes de l'éco-sexe nous sauverons les montagnes les eaux et les cieux par n'importe quel moyen et en particulier grâce à l'amour la joie et notre pouvoir de séduction nous mettrons fin au viol à l'exploitation et à l'empoisonnement de la terre bien que nous n'approuvions pas l'usage de la violence nous admettons que certains éco-sexuels puissent choisir de lutter contre les individus qui se sont rendus coupables de la destruction de la terre par la désobéissance publique et des stratégies militantes éco-radicales et anarchistes nous embrassons les tactiques révolutionnaires artistiques musicales poétiques comiques et sexuelles nous travaillons et jouons inlassablement pour la justice environnementale et la paix mondiale les bombes tuent 5 éco-sexuel est une identité pour certains d'entre nous être éco-sexuel le est une identité sexuelle première tandis que pour d'autres non les éco-sexuels peuvent être LGBTQI hétérosexuels asexuels et ou autres nous invitons et encourageons les éco-sexuels à sortir du placard nous sommes partout nous sommes polymorphes et polèmes amoureux nous éduquons le public à la culture à la communauté et aux pratiques de l'éco-sexe nous tenons pour évidente les vérités suivantes nous faisons tous partie nous sommes inséparables de la nature ainsi tout sexe est de l'éco-sexe 6 le serment de l'éco-sexe terre je promets de t'aimer de t'honorer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous rapproche l'un de l'autre pour toujours viva l'éco-sexe révolution rejoignez-nous bravo merci infiniment pour cette magnifique interprétation du manifeste éco-sexuel merci infiniment Catherine Liliane merci infiniment Geneviève et Nicolas merci infiniment Sacha pour nous avoir invités à ne pas penser la réalité mais les réalités les réalités au pluriel pour cette invitation à penser une esthétique de la complexité à tendre à la suite d'Edgar Morin à tendre une oreille musicale aux harmonies discordantes harmonies discordantes que l'on doit peut-être à Héraclite si ma mémoire est bonne et harmonies discordantes dont il fut question dans une autre rencontre publique avec Sophie Klimis que je vous invite à rejoindre Sophie Klimis qui avait rencontré le groupe Monte Verita sur le thème de la communauté et c'est le thème de la nature qui venait en écho de cette rencontre de Sacha Kagan et puis bien sûr souligner aussi combien sa réflexion sur les dispositifs protégés à l'endroit des plus vulnérables et des opprimés nous aura parlé puisque ce sont évidemment les participants et les participants de la marmite auxquels nous songions en vous entendant en vous entendant Sacha comment penser ces dispositifs tout en évitant la stigmatisation votre réponse sur la mise en réseau et sur cette politique en archipel nous touche beaucoup parce qu'évidemment on est toujours saisi entre ce paradoxe à la fois de viser une adresse qui soit la plus adéquate en visant des groupes restreints peut-être socio-culturellement homogènes et en même temps ces dispositifs à force d'être tellement ciblés peuvent apparaître comme une stigmatisation pourrait dire un philosophe comme Jacques Rancière et il me semble qu'il y a toute une dialectique à opérer entre peut-être réunion non-mix et mise en réseau et politique d'archipel c'est celle que nous avons travaillé à la Marmite dans la durée entre les groupes qui ont un vécu homogène et puis des cœurs qui eux sont divers et qui collaborent non seulement entre catégories différentes de la population mais même entre régions différentes en tout cas c'est une parole qui par-delà la question de l'art et de l'écologie aura rejoint des questions citoyennes très fortes qui sont également les nôtres j'aimerais donc vous remercier infiniment Sacha remercier infiniment à nouveau Geneviève et Nicolas pour leur interprétation joyeuse et pleine de relief remercier Catherine Kello et Liliane Schneider pour leur modération bienveillante et ce formidable choix de Sacha et puis remercier enfin John Amotour à notre artiste documentaliste pour l'enregistrement de cette session il y a eu quelques pépins ce fameux jour où nous enregistrions la rencontre nous étions un soir de mai le 11 mai 2021 alors il y aura quelques rafistolages mais je suis certain que la qualité des contenus vous parviendra quel que soit le moment ou l'endroit où vous entendrez cette belle rencontre merci encore à tous ceux qui l'ont produite et à celles et ceux qui vont l'entendre au revoir qui vont l'entendre à celles et ceux qui vont l'entendre